Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoume, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raîches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Top c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229-41-49-99-99. Oui, cher bien-aimé africain, béninois, j'ai suivi l'avis technique du général de police Louis-Philippe Rondeo sur le dossier Steve Amonsou, son enlèvement, son kidnapping. Et j'ai voulu faire une précision à la suite de son message. 1. La première chose que les gens qui ont suivi le commissaire divisionnaire Louis-Philippe Rondeo doivent comprendre, c'est qu'ils présentent la procédure d'arrestation lorsque la force voyait en mission pour arrêter quelqu'un et à l'intérieur d'un autre pays, c'est-à-dire lorsque l'intervention pour arrêter quelqu'un implique deux États souverains ou la police de deux États souverains. C'est la présentation de la procédure technique, c'est-à-dire juridique ou pénale, que le commissaire Louis-Philippe Rondeo a faite. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer ne s'applique pas au Caronville. Et lorsqu'il est venu au Caronville, il a dit quelque chose qui m'a obligé à faire cette vidéo. Il a dit, pour le cas de Steve Amounsou, le commissaire qui a récupéré, Steve Amounsou, demain, des ravisseurs, a des problèmes. Parce que pour Nouroudine Sakasali, par exemple, pour d'autres pénalistes comme l'avocat qui a parlé en temps, c'est recel de kidnapper. Je vais vous expliquer quelque chose. Le droit est subtil et le raisonnement juridique face au cas pratique dépend des circonstances dans lesquelles le cas vous est présenté. Est-ce que vous savez que, si par exemple, la police n'enlevait pas Steve Amounsou des mains de ceux qui l'ont ravi, et que quelque chose arrivait à Steve Amounsou, les parents de Steve Amounsou vont poursuivre la police à laquelle les ravisseurs l'ont présenté et la police l'a refusé. Les parents vont poursuivre le commissaire pour non-assistance à personne en danger. Alors, lorsque vous faites le procès au commissaire qui a récupéré Steve Amounsou ou au procureur en l'accusant de recel de kidnapper ou de recel d'enlever, alors, que se passerait-il lorsque, parce qu'il ne veut pas receler quelqu'un qui a été kidnappé, le commissaire refusait de prendre Steve Amounsou, le procureur spécial refusait de prendre Steve Amounsou, et que les ravisseurs, entre les mains de qui Steve Amounsou était, l'ont vu libéré par la police, et il prend la nature, il continue son chemin, et ces ravisseurs le recherchent, le retrouvent, et le livrent à l'une des victimes de ces chroniques, ou le livrent à l'une des personnes qui cherchaient sa peau, et ceux-là l'assassinent, la police sera poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Alors, entre refuser d'accueillir un kidnappé et le laisser au risque d'être éliminé par ses ravisseurs, parce que quand on dit ravisseur, ça veut dire celui qui a potentiellement le pouvoir de disposer de la vie de la personne dont il a la disposition ou la garde physique de la vie et du corps. Alors, arrêtez de faire le débat linéaire ou le débat de raisonnement juridique tendant à défendre un camp ou à défendre envie d'enlever. L'enlèvement de Steve Amounsou est déjà la preuve que sa vie est en danger entre les mains de ceux qui l'ont enlevé. Reprocher à la police ou au procureur, même s'il n'y avait pas d'infraction contre Steve Amounsou, pour lesquels le procureur le recherchait là. Refuser à la police de l'accueillir, refuser au procureur de l'accueillir, c'est exiger qu'on le laisse à la merci et au danger que constituent pour sa vie les ravisseurs. Donc, le procès de recette de ravisseurs ne tient pas la route en droit dans ce cas d'espèce. Ça fait un deuxième schéma. Supposons que le procureur avait déjà une action publique en cours contre Steve Amounsou et que sans être informé qu'on l'a ravie, il se trouve que quelqu'un qu'il cherchait est maintenant enlevé par des ravisseurs et que lui maintenant, il a la possibilité, grâce aux ravisseurs qui l'ont livré au commissariat, à l'OCSC, grâce à ceux-là, à ces ravisseurs, le procureur a l'information maintenant qu'il est à tel endroit. Est-ce que, indépendamment de son enlèvement, le procureur peut saisir l'occasion qu'il a d'avoir maintenant le contrôle physique du corps de Steve Amounsou pour engager une action publique déjà en cours contre lui et le déposer ? C'est la deuxième question qu'il faut poser aux juristes qui font la littérature du droit, qui font la rhétorique du droit, qui font ce qu'ils font. C'est la question, la deuxième question du débat. Je repose la question. Est-ce que, je repose la question. Est-ce que, s'il se trouvait que le procureur spécial ou la justice pénale avaient déjà une procédure pénale en cours contre Steve Amounsou sans pouvoir mettre la main sur lui et qu'il n'arrivait qu'à l'occasion de son enlèvement, ceux qui l'ont enlevé l'ont conduit au commissariat peut-être pour porter plainte qu'il doit à telle personne ou il a fait telle chose et qu'indépendamment de l'inflation dont ceux-là l'accusent, le procureur qui a déjà un autre dossier contre lui apprend que des gens l'ont enlevé et qu'il est maintenant entre les mains de ceux-là qui l'ont conduit au commissariat, est-ce que le procureur ou le procureur spécial va engager l'action publique que lui avait déjà à son niveau contre lui ou bien il va dire je ne le poursuis pas, je ne soulève pas la procédure que j'ai contre lui parce que ceux qui l'ont conduit l'ont enlevé. Pourquoi je pose cette question ? La plupart de ceux qui vous parlent, notamment ici le commissaire Louis-Philippe Rouenéon, il ne vous présente pas la problématique juridique du procès de Rouenville devant la criette. La problématique de Steve Amoussou devant la criette, c'est une question de ce que j'appelle l'opportunisme juridique. L'opportunisme juridique en matière pénale, c'est la possibilité que la justice pénale, le ministère public a et qu'il saisit d'engager une procédure contre quelqu'un qui était recherché. Et c'est pourquoi quand on parle d'opportunité de poursuit, lorsque le procureur estime que ce dossier est droit poursuit et qu'il a mis son droit de poursuit en œuvre, l'occasion qu'il trouve de trouver maintenant la personne qu'il poursuit, cette occasion, il est capable, il a le droit de mettre l'action publique en mouvement, non pas parce qu'il a coopéré à son enlèvement afin de l'avoir, mais parce que l'enlèvement lui a permis de l'avoir sous contrôle. Maintenant, quand les gens font le procès, comme Louis-Philippe Rouenéon, le commissaire, en citant des pénalistes européens, en citant des juridenses, en citant ceci, c'est beau de citer tout ça pour montrer qu'on a la connaissance du droit pénal, mais le plus important n'est pas réglé par le commissaire Louis-Philippe Rouenéon. Ce que le commissaire Louis-Philippe Rouenéon doit nous régler, si le commissaire, à la monsieur Stima Monsou, et que le procureur qui déjà le cherchait, dit « Ah, je le cherchais, gardez-le, présentez-le moi. » On va faire le procès au commissaire et au procureur d'avoir été recelleur de l'enlever ? La réponse est non, puisque le procureur détient le droit de l'arrêter à tout moment où il l'a vu. C'est indépendamment des circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé à la disposition du commissariat ou du procureur. Donc, ceux qui disent que la procédure d'enlèvement doit avoir pour effet d'empêcher le procureur spécial de Poussirou, Stima Monsou, j'ai dit non, la procédure ne peut même pas être empêchée par le fait qu'il a été enlevé, parce que ceux qui l'ont enlevé ne l'ont pas enlevé parce que le procureur le cherchait, ils l'ont enlevé pour autre chose et ça a permis au procureur d'avoir l'occasion maintenant d'engager la Poussirou contre lui. Donc, il n'y a aucune nullité de l'action publique déjà en cours au niveau du procureur et qui attendait Stima Monsou, qui maintenant est disponible. Aucune nullité. Et je voudrais que les gens fassent attention quand le juriste parle. Parce que le vocabulaire du français juridique peut être un piège pour ceux qui ne sont pas avisés. Merci. Sous-titrage ST' 501